Alors, tu t'intéresses aux émergences des idées en termes de société, mais aussi aux innovations. Et il me semble que Value of Values s'inscrit un petit peu dans la continuité, à la fois de la mécanique des émotions en même temps de The Brain Factory. Et là, tu vas aussi investir la blockchain. C'est-à-dire qu'on voit aussi cette espèce de, cette appétence pour les technologies qui façonnent le monde. Elle n'est pas encore au centre des attentions, puisque c'est en 2018. Là, tu commences à investir la blockchain. Dans la Brain Factory, on donne une forme aux attractions humaines et on a la possibilité de les réifier, c'est-à-dire d'en faire des objets et donc de rentrer dans une mécanique de commercialisation de ces objets. Le terme réification venant de Marx pour expliquer les bases du capitalisme. En ce qui concerne Value of Values, au lieu de focaliser sur le fait que l'on convertit en objet, eh bien on en fait une valeur abstraite qui rentre dans un marché, qui rentre dans une économie. On est assez proche de la mécanique des émotions. Et donc, le projet lui-même, Value of Values, il s'agit de donner une forme aux valeurs humaines, parce que qu'est-ce que c'est que la beauté, le pouvoir, la force, etc., si ce n'est pas quelque chose qui est construit dans notre esprit et que nous interprétons d'une certaine manière, et d'une manière qui va nous permettre de guider notre vie. Donc, ce que l'on décide d'aimer ou de haïr, de combattre ou de rejoindre, d'exprimer une forme d'affection, disons, toutes nos décisions sont déterminées par des valeurs. Ces systèmes de valeurs ont un impact considérable sur la société. Quelles formes ont-elles ? Est-ce que la liberté, c'est une femme avec une lampe dans les mains ? C'est une construction culturelle qui a pris quelques siècles à s'élaborer comme ça, mais on est très, très loin probablement de ce que le sentiment de liberté, par exemple, pourrait représenter ou comment il pourrait être représenté. Donc, à partir de là, ces valeurs, puisqu'on parle de valeurs, si je les rentre sur un marché des valeurs, eh bien, je vais pouvoir comparer l'importance des valeurs humaines. Et donc, je peux comparer pour chaque individu, chaque pays, chaque ville, je vais pouvoir comparer la hiérarchie des valeurs. Et c'est comme ça que l'on voit comment, aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Ukraine, au Brésil, en Europe, comment on hiérarchise les valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est dominant ? Et ça, ça crée un marché dont les artistes peuvent s'approprier maintenant, puisqu'ils peuvent toucher au domaine financier, au travers de la blockchain. Donc, la blockchain permet de créer des mécaniques transactionnelles, donc je parle de art transactionnel, création transactionnelle, permet de créer des mécaniques transactionnelles qui ont du sens. Il me vient une question au fil de notre entretien. On peut dire que tu as, on peut clairement dire que tu as beaucoup voyagé dans le monde académique, aussi bien que dans le monde de l'art. Malgré tout, il y a beaucoup d'oeuvres qui ont été conçues à Paris, beaucoup ici et à d'autres adresses. Là, de nombreuses oeuvres ont aussi émergé à Hong Kong, puisque tu partages ta carrière, on va dire essentiellement Paris-Hong Kong, entre autres voyages. Je pense là notamment à deux oeuvres de cette époque-là, à Hong Kong Tunnel, où tu réactives l'idée de tunnel, ou Hong Kong Escape You, où tu réactives aussi l'idée de collectif Rétinal Memory. Si tu avais aujourd'hui, et ce n'est pas obligé, puisque tu te situes comme tout artiste un petit peu au-delà des géographies, mais si tu avais à nommer quelques différences, que ce soit du point de vue de la réception des oeuvres, de la conception des oeuvres, de la production des oeuvres, disons tout simplement, pour faire simple, entre Paris et Hong Kong, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais qu'il est clair que le contexte artistique, à Paris, relève d'une construction du XXe siècle, où les clés de lecture et d'interprétation dépendent de comment on a construit l'histoire de l'art contemporain. À Hong Kong, c'est un petit peu différent, parce qu'effectivement, c'est une évolution plus récente. Art Basel s'est installé à Hong Kong il y a une dizaine d'années, un petit peu moins. Mais il y a surtout une véritable appétence pour de nouveaux modes d'écriture, essayer de comprendre ce qui diffère des pratiques traditionnelles, et essayer de comprendre comment cette différence peut être un plus, comment elle peut donner à comprendre différemment le monde. et j'ai vraiment ressenti une véritable ouverture à l'esprit en Asie. Et je dirais que ça a joué un rôle important dans le fait que j'accepte de passer une partie significative de ma vie là-bas, parce que j'étais vraiment impressionné par ce niveau d'ouverture, qui était, je dirais que d'une certaine manière, non seulement qui rattrapait le retard de pratique par rapport à ce que l'on avait défini comme étant la norme, c'est-à-dire l'art contemporain, et d'une certaine manière ensuite proposait un nouveau regard, une ouverture, notamment à la réalité virtuelle, à la robotique, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est déliné de sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on veut juste faire de la démonstration technologique, mais plutôt essayer de créer du sens avec la technologie. Ça, c'est très intégré, très admis en Asie.